Musique Et bonjour les gens, c'est Ashox42, j'en ai on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter ce qui est Infinity War dans les comics. L'histoire du coup d'Infinity, de son vrai nom, est l'un des grands crossovers de Marvel mettant en enjeu la destruction de la Terre par trois menaces différentes au même moment. Infinity prend donc place à notre époque mais ailleurs dans le multivers. Pour ceux qui ignoreraient ce qui est le multivers, en gros c'est l'ensemble des univers parallèles de Marvel. Parce qu'en fait celui-ci en possède énormément qui sont appelés Terre. Par exemple, l'univers classique dans les comics, c'est la Terre 616. Celle du MCU, c'est la Terre 199-1999. Notre bond, celui où vous et moi vivons, est la Terre 1218. Et chacun de ces univers se ressemble mais il y a quand même d'énormes différences entre eux. Par exemple, dans la Terre 2149, tous les super-héros ont été transformés en zombies suite à un virus intergalactique. Ou encore un univers où Spider-Man fait partie des 4 fantastiques, donc du coup les 5 fantastiques. Un dernier exemple pour être sûr que vous comprenez. Dans l'univers 311, suite à un dérèglement de la continuité temporelle, les super-héros apparaissent au 17ème siècle. Et donc du coup, par exemple, on peut voir Nick Fury travailler pour le comte de la reine Elisabeth d'Angleterre. Du coup, comme je disais, ailleurs dans le multivers, une Terre est détruite avant son heure. Ce qui provoque un effondrement des autres univers les uns sur les autres, avec comme point focal, leurs terres respectives. Pour stopper cette réaction en chaîne, il faut que l'une des deux terres impliquées soit détruite. Les Illuminati prennent donc la décision de défendre leur univers en détruisant d'autres terres. Sauf qu'au même moment, les bâtisseurs qui sont la race la plus ancienne de l'univers, envoient leurs représentants soi-disant pour juger la Terre. Donc en gros, pour voir si les habitants de la Terre méritent de vivre ou pas. Mais au lieu de se rendre directement sur Terre, ils jugent au passage d'autres peuples d'autres planètes. Par exemple, en détruisant Galador, la patrie des chevaliers de l'espace, et en s'apprêtant à détruire la patrie Skrull, ainsi que les Kree. Du coup, quand les Avengers réalisent que l'objectif des bâtisseurs est de détruire la Terre, pensant que cela va mettre fin à la destruction de l'univers, comme je l'avais raconté auparavant, ils envoient une équipe de soutien aux autres civilisations de la galaxie, espérant arrêter les bâtisseurs à distance. Donc du coup, là où vous vous dites, mais quel est le rapport avec le scénario d'Avengers in City War ? Parce que c'est vrai que, jusqu'à maintenant, les points communs ne sont pas présents. Sauf que, c'est là que vous allez comprendre. Parce qu'en fait, pendant que les Avengers détruisent des Terres en essayant de stopper la destruction de leur univers, pendant qu'ils sauvent des civilisations dans la galaxie, bah, il reste plus grand monde à part les Illuminati et quelques autres super-héros pour défendre la planète au cas où il y aura un problème. Et donc du coup, Thanos a entendu la nouvelle et décide d'aller récupérer les pierres de l'infini qui se trouvent sur Terre, étant donné que celle-ci possède de faibles défenses, ainsi que de récupérer son fils Tan. Pour cela, il se rend sur Terre, accompagné de l'Ordre Noir et d'une armée d'Outriders. Bon, vous l'aurez compris, c'est cette partie-là de l'histoire qui a inspiré Avengers Infinity War. Je ne vous spoil pas la fin, au cas où il y en aurait qui voudrait lire le comics. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse un j'aime, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Suis-moi sur Twitter et sur ce, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz